Hey salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on achète une Renault Twingo 1 c'est parti donc dans la Renault Twingo vous avez eu plusieurs moteurs vous avez eu des 1.2 litres, des versions 55, 60 et 75 chevaux bien évidemment je vous conseille de prendre la version 75 chevaux parce que c'est une version 16 soupapes qui est plus récente et qui a de meilleures performances même si la cache est légère, 75 chevaux finalement c'est pas de trop après il y a des pièges auxquels il faut faire très attention vous avez notamment le mécanisme des vitres gauche et droite qui est assez fragile, donc ça il faut prévoir dans votre budget si c'est un véhicule d'occasion, éventuellement le remplacement ça vaut savoir que la pièce vaut environ 70 euros sur internet et ça vous coûtera une heure de main d'oeuvre chez un mécanicien donc entre 50 et 70 euros en plus soit 2 x 7 x 14, environ 140 euros maximum par vitre pour changer ensuite vous avez la bobine d'allumage qui est elle effectivement aussi sujette à panne vous avez le faisceau qui se connecte donc au bougie qui est sujette à panne ensuite dans les choses un petit peu plus bénignes vous avez l'ouverture de porte il faut bien tester depuis l'intérieur, depuis l'extérieur parce qu'on a des problèmes avec des petits crochets et des mécanismes qui se rouillent et qui se grippent un petit peu et également il faudra faire très très attention par rapport à la télécommande au niveau de la pile si elle est toujours en bon état parce qu'après pour reprogrammer une pile c'est franchement très galère voilà, mis à part ça c'est des bonnes voitures si vous avez un entretien rigoureux qui a été fait dessus donc notamment la courroie à 151 km ou au bout de 10 ans vous pouvez aller dans des versions qui sont fortement kilométrées vous n'aurez pas de problème majeur mis à part ceux que je vous ai précités voilà, donc si vous voulez acheter une Twingo idéalement achetez une Twingo 1 Phase 2 les phares sont plus jolis et vous avez le moteur 16 soupapes pour avoir une bonne version pas trop kilométrée il faut compter 1500-1800 euros et si ça ne vous fait pas peur 200 000 km vous pouvez avoir des versions entre 800 et 1200 euros il ne faudra pas demander grand chose à ce prix là voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile comme d'hab, si vous aimez, mettez un petit pouce pensez bien à vous abonner et à partager et à liker et à mettre des petits commentaires parce que c'est ça qui permet à la chaîne de remonter dans les statistiques et puis je remercie encore là j'ai mis en place une cagnette Litchi pour pouvoir améliorer la chaîne afin d'acheter une GoPro et une caméra 4K donc voilà, on verra bien ce que ça donne mais en tout cas, déjà, ce qu'il faut savoir c'est que le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter c'est de vous abonner et de mettre des likes voilà, c'est tout allez les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vous parce que c'est le temps difficile ciao ciao